bonjour à tous bonjour à toutes vous avez devant vous l'exercice qui était à faire pour la dernière séance alors je vous propose une rapide correction je vais prendre verbe par verbe et puis je les copier coller dans le tableau en donnant à chaque fois une petite indication donc le verbe gravir que vous avez ici indique un mouvement ascendant vers le haut on gravit une montagne par exemple c'est souvent associé à la montagne gravir une colline gravir une montagne se hisser c'est la même idée simplement quand on se hisse on fournit un effort supplémentaire pour monter par exemple je vais me hisser de la piscine au rebord de la piscine donc je vais utiliser mes bras pour tirer dessus je vais me hisser si j'émerge ça veut dire que je sais ma tête sort de l'eau donc ici on a aussi un mouvement vers le haut bifurquer vous avez un préfixe ici bi comme dans bicyclette qui indique deux éléments là s'il ya deux éléments c'est parce qu'il ya deux directions qu'on va choisir une autre direction que celle dans laquelle on était donc on bifurque on tourne si vous préférez on entend ça dans les gps bifurquer à gauche si je m'affale ça veut dire que je me laisse tomber tel un sac par terre donc évidemment c'est un mouvement vers le bas viré de bord vous retrouvez le mot bord que vous entendez dans bâbord et tribord quand vous faites de la navigation et donc il s'agit d'un changement direction passe de bâbord la gauche pour celui qui regarde à tribord puis vous aviez s'incliner bon ben là c'est pas très compliqué si on s'incliné évidemment c'est qu'on tourne de l'avant son son corps vers le bas si on oblique c'est la même chose que les autres bifurquer oblique dire de bord escalader pas très compliqué vous avez l'idée d'obstacle qui s'ajoute dans l'escalade si on escalade ça veut dire que ça se fait par étapes et avec de nombreuses embûches si je plonge vous avez compris que c'est un moment vers le bas si je grimpe c'est la même idée qu'escalader pour dégringoler il va me falloir descendre dans l'idée de dégringolade il y a l'idée de chute dans dévier vous retrouvez un préfixe dé et vier qui vous rapproche du latin via la voie le chemin donc dévier ça veut dire qu'on sort du chemin où on était donc évidemment c'est un changement de direction rebrousser chemin qu'est ce que j'ai oublié j'en oublie un quelque part rebrousser chemin c'est qu'on revient en arrière donc évidemment change de direction j'en ai oublié un lequel ça fallait s'incliner plonger dégringoler plonger je l'ai mis s'affaisser dégringoler ah ben c'est s'affaisser je l'ai oublié voilà s'affaisser quelque chose qui s'affaisse par exemple une route qui s'affaisse ça veut dire qu'il ya une partie de la route qui est devenue plus fragile et qui descend donc qui se creuse par en dessous par exemple voilà donc là vous avez la correction de l'exercice pour ce qui est de la question 2 je regarderai au cas par cas dans vos propositions classroom et enfin je vais vous expliquer l'exercice suivant l'exercice suivant consiste à retrouver à partir d'un adjectif qui vous est donné le substantif correspondant donc vous allez passer d'un suffixe adjectival vaillant courageux pieux persévérant fidèle etc etc à un suffixe nominal vaillant se courageux je vous en donne un troisième quelqu'un qui est pieux c'est quelqu'un qui est très attentif aux règles de sa religion on va dire qu'il fait preuve de piété attention les noms féminins et se termine par un et sans e voilà donc là vous avez quelques exemples de ce qu'on vous demande c'est à dire que vous devez retrouver le nom qui correspond à l'adjectif évidemment il va falloir utiliser un dictionnaire et enfin pour terminer tout ça puisqu'on a aujourd'hui deux heures qui nous ont été attribués youpi et bien vous avez la question 2 qui consiste qui oui qui consiste à utiliser l'un des mots listés ici devant vous dans l'une des phrases listé en dessous donc vous avez cinq phrases et vous avez dix mots donc forcément bien sûr vous allez pouvoir en utiliser certains plusieurs fois l'idée encore une fois c'est de vous voir le nez dans le dictionnaire est en train d'utiliser ces mots et de comprendre comment on passe d'un adjectif à un nom voilà j'espère qu'avec tout ça vous allez y arriver à très bientôt et bon courage et puis surtout à jeudi puisqu'on va se revoir cette fois pour de vrai si je ne me trompe ce sera de 15 heures à 17 heures on va bien s'amuser j'espère n'oubliez pas vos masques à bientôt